Et donc, les chercheurs vont se rendre compte que les lapins et les souris qui sont traités au cardiazole ne font pas toutes des crises d'épilepsie. Celles dont le cardiazole a été dissous dans l'acide valproïque ne le font pas. Donc, l'acide valproïque aurait une capacité antiépileptique. Cet acide valproïque, on va en tirer le sel et on aura donc du valproate de sodium. Et ce produit, il va être mis sur le marché en 1967, d'abord sous le nom de Recken pour les laboratoires Berthier. Et puis, après, avec le rachat du laboratoire par Sanofi sous le nom de la Dépakine. Marine Martin, je crois que vous connaissez bien la Dépakine. Tout à fait. Je suis donc moi-même épileptique depuis 1978. Donc, ça fait quelques années à l'âge de six ans, effectivement, on a découvert mon épilepsie suite à des tremblements, tout simplement des mains. Et effectivement, j'ai été emmenée à Purpan et placée sous des paquines. Et effectivement, je vais grandir avec cette pathologie là et sous traitement. Et effectivement, à l'âge de devenir adulte, j'ai commencé à poser les questions de la maternité. Est-ce que c'est un médicament dangereux quand on veut avoir des enfants ? Et à chaque fois, les médecins ont été extrêmement rassurants. On m'a parlé d'une malformation de la colonne vertébrale qu'on appelle spina bifida. Mais jamais, au grand jamais, des malformations du cœur, des reins, des organes génitaux. Aucun moment m'a parlé d'autisme, de troubles neurocomportementaux, d'hypraxie et tout ça. Donc, c'est en fait un petit peu par hasard que je vais faire le lien entre la prise du médicament pendant mes deux grossesses. Donc, celle de ma fille en 99, Salomé et par la suite, Nathan en 2000. Tiens, il y a une petite... Je vais le voir coquille. 2002, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et donc, effectivement, c'est un hasard puisque à l'époque, je vivais à Montpellier. Et dans la presse, on parlait des malformations urogénitales provoquées par des pesticides. Et mon fils va naître avec une malformation de la verge. Je vais me dire, tiens, c'est bizarre. Il n'y a pas ça dans la famille. Voilà. Et puis, le temps va passer. Et en fait, à l'âge de marcher, il ne marchait pas. Et à l'âge de parler, il ne parlait pas. Et là, je vais me dire, c'est trop de malchance pour être honnête. Et je vais repenser à cet article de pesticides en me disant, moi, je ne sniffe pas des pesticides toute la journée. Par contre, je prends un médicament quotidiennement pour soigner mon épilepsie. Et on est en 2009. Et tout simplement, à ce moment-là, existe un merveilleux outil qui s'appelle Google, qui n'existait pas en 2002. Et je vais taper médicaments dangereux pour la grossesse au lieu de pesticides dangereux pour la grossesse. Et là, je vais tomber sur le site du CRAT, le centre de recherche des agents thératogènes à l'hôpital Trousseau à Paris. Et je vais découvrir que le mot thératogène, ça veut dire un enfant monstrueux en grec. Et que le premier médicament le plus dangereux, c'est le Roaccutane, l'antiacnéique. Et le deuxième, c'est la dépakine, celui que je prends quotidiennement. Je me jette sur ma boîte de dépakine. Et il y avait marqué exactement la même chose qu'en 99 et 2002, au moment des naissances de mes enfants. Consultez votre médecin. Ce que j'avais fait, et encore une fois, j'étais à Montpellier. Je n'étais pas dans un petit village paumé, loin de toute fac de pharma, mal informé. Non, non, j'étais suivie à l'hôpital. Voilà, j'ai été très bien suivie. Donc, quand je vais découvrir le lien de causalité, ça va être le choc. On va mentir, on m'a trompé. On savait, c'est écrit sur Internet, c'est documenté. Je n'ai pas eu à fouiller, faire des enquêtes très poussées pour trouver que finalement, ça se savait. Et donc, passer le choc, à ce moment-là, je vais me dire, mais mince, l'épilepsie est une maladie extrêmement répandue. Potentiellement, il y a énormément de victimes, il faut informer, il faut lancer l'alerte, il faut dénoncer ce scandale. Et donc, à ce moment-là, je découvre aussi qu'il existe une association en Grande-Bretagne qui s'appelle l'OACS, Organization of Anticonvulsiveness Syndrome. Et je vais me rendre compte qu'en France, il y a eu déjà des procédures du côté de Tours en 2008-2009. Et donc, avec tous ces éléments-là, effectivement, je me suis dit, en fait, les gens savent, mais personne ne m'a informé, rien n'a changé, il faut vraiment lancer l'alerte. Donc, moi, je vais faire le choix de médiatiser l'affaire pour pouvoir informer d'abord les autres familles et regrouper les familles au sein de l'association APESAC. Donc, APESAC, ça veut dire l'association des parents souffrant du syndrome de l'anticonvulsifiant. C'était une manière pour moi de ne pas dire l'association des victimes de la DEPAKIN parce que forcément, j'avais peur que le laboratoire me tombe dessus. Donc, voilà, et petit à petit, en médiatisant l'affaire, les gens vont me contacter, effectivement, et rapidement, je vais avoir énormément de contacts. Je vais commencer à référencer les familles de victimes et je vais commencer à estimer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je serai la première à donner les premiers chiffres de 35 000 victimes, mais ce sera confirmé par la suite, par les études de l'agence du médicament. Et je vais obtenir des autorités sanitaires, donc l'agence du médicament qu'on appelle à NSM, que des évaluations soient faites sur le nombre potentiel de victimes. Et oui, je me suis amusée avec mes petits schémas parce que j'ai les chiffres. Voilà, en 2011, quand je crée l'association APESAC, il y a quand même 1819 grossesses sous DEPAKIN encore. Alors qu'aujourd'hui, on a bien diminué grâce aux mesures, justement, d'informations. Et si on n'avait pas fait ce travail pendant plus d'une dizaine d'années de changements des conditions de prescription, aujourd'hui, les femmes, je pense, ignoreraient toujours les dangers de ce médicament chez la femme enceinte. Donc voilà, 35 000 victimes sur 50 ans de prescription, c'est énorme. Encore une fois, c'était le blockbuster de chez Sanofi, le médicament le plus utilisé à spectre large, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il fonctionne sur une large forme d'épilepsie différente. Parce que dans l'épilepsie, il y a effectivement ce qu'on appelle les crises grand mal avec les chutes, convulsions. Mais il y a également les épilepsies de type absence où on déconnecte juste quelques instants. Et finalement, des fois, ça passe très inaperçu. Eh bien, ce médicament, il marchait pour toutes les formes d'épilepsie. Donc, il était effectivement très apprécié des neurologues. Il a été aussi utilisé pour d'autres maladies ? Oui. Il est utilisé même pour d'autres maladies ? Oui, parce que tout à fait, comme vous l'avez très bien dit, en 67, il va être commercialisé pour l'épilepsie. Mais en 78, il va commencer à être commercialisé pour la bipolarité. Et comme à chaque pathologie, il faut donner un nom différent, eh bien, on va le commercialiser pour les bipolaires sous des pacotes d'hépamides. Et il est même utilisé parce qu'il a des propriétés antimigraineuses. Alors, en France, c'est interdit. Mais je sais que des médecins l'utilisent, ce qu'on appelle hors AMM, hors utilisation de mise sur le marché. Et donc, il est prescrit dans certains cas pour la migraine. En Belgique, il est toujours utilisé pour la migraine. Voilà. Donc, heureusement, en France, on a réussi à l'interdire. Enfin, il est complètement sorti de l'autorisation de mise sur le marché pour la migraine. Mais par contre, voilà, il reste quand même aussi utilisé pour la bipolarité. Mais, effectivement, après la révélation de ce scandale, je vais aller à l'Agence européenne du médicament pour faire modifier les conditions de prescription. Parce que, rapidement, je vais me rapprocher de mes homologues anglaises. Et, ensemble, on va demander des modifications de prescription pour que, effectivement, les femmes soient informées des 30 à 40 % de troubles autistiques qu'il engendre, et des troubles neurocomportementaux en général, et des malformations. Et moi, enfin, là, ce sont mes chiffres à moi. Dans les chiffres des familles qui contactent la PESAC, ce chiffre est beaucoup plus élevé, puisqu'on montre jusqu'à 70 % d'enfants qui sont handicapés suite à l'exposition. Alors, quand vous dites qu'avec vos collègues anglaises, vous allez demander auprès de qui ? Alors, il faut comprendre que les États, avec la création de l'Europe, ont quand même des libertés qui sont un peu réduites. Et pour beaucoup et bon nombre de médicaments, les conditions de prescription se décident au niveau européen. Donc, la European Medicine Agency, qui, jusqu'à encore, il n'y a pas très longtemps, se situait à Londres, et qui, depuis que les chers britanniques ont quitté l'Europe, est maintenant à Amsterdam. Mais voilà, donc, à ce moment-là, ça s'est décidé au niveau de l'Europe. Et c'est encore aujourd'hui, au niveau de l'Europe, que je suis allée imposer les pictogrammes, que je me bats aujourd'hui sur d'autres entiers épileptiques pour qu'effectivement on change les conditions de prescription, notamment récemment de l'Epitomax, un médicament qu'on a aussi interdit chez la femme enceinte. Donc, les États ont une certaine liberté, mais elles sont sous contrôle de l'Europe. Donc, voilà, ça a été un combat aussi européen. Et il a fallu que je me remette à l'anglais pour aller débattre de l'importance d'interdire ce médicament chez la femme enceinte. Donc, en fait, vous n'avez pas directement contacté l'État français. Vous êtes passée par l'Europe et ça a redescendu sur la France. Alors, j'ai fait les deux, en fait. Oui, j'ai contacté mes homologues européennes et ensemble, on a demandé cette réévaluation. Et effectivement, après, la France a été saisie du dossier. Donc, en fait, après, c'est l'agence du médicament qui est revenue vers moi en me demandant quelles étaient mes propositions pour changer les conditions de prescription. Et c'est à ce moment-là que je suis retournée voir les conditions de prescription du Roaccutane, cet antiacnéique dont je vous parlais, et que j'ai pris le modèle du protocole d'accord de soins qui existait pour ce médicament-là, que j'ai proposé au niveau européen pour la Dépakine. Et c'est comme ça qu'on va réussir à faire changer les conditions de prescription. Et ça, c'était en 2013. Pour l'anecdote, le Roaccutane, sur le site du CRAT, en fait, la Dépakine, je crois que c'est le deuxième médicament thératogène. Mais le premier, le plus thératogène, c'est le Roaccutane. Oui, c'est ça. Voilà. Personnellement, moi, je viens d'une époque où, dans les années 90, j'étais ado et on avait de l'acné. Et en fait, tous les ados étaient traités au Roaccutane. Par contre, les médecins de famille ne demandaient pas systématiquement aux jeunes adolescentes si elles avaient des relations sexuelles avant de prescrire le Roaccutane. Donc ça, déjà, à mon sens, c'est déjà un problème. Mais bon, c'est une aparté. Oui, oui, mais c'est tout aussi scandaleux. Je suis d'accord. Alors, voilà, aujourd'hui, le médecin qui va se focaliser sur une pathologie, là, en l'occurrence, c'est l'épilepsie, son obsession, ça va être stabiliser sa patiente pour pas qu'elle en meure. Et voilà, qu'elle ait des enfants après, par la suite, et que ses enfants soient handicapés, c'est pas son problème. D'ailleurs, les contacts que, quelquefois, après, j'ai eus avec les neurologues, c'est ça, quoi. Eux, leur importance, c'est que leurs patientes ne meurent pas. Le reste, ce que devient leur descendance, ils s'en fichent. À la limite, ce sera de la responsabilité des pédiatres. Et c'est là où je leur dis, mais attendez, vous êtes face à des femmes malades qui ont une pathologie. Vous allez leur laisser mettre au monde des enfants malades. Vous avez le devoir de les informer des dangers. Et il y a une loi, le consentement éclairé, la loi de 2002, qui impose d'annoncer tous les effets secondaires d'un médicament. Vous ne pouvez pas omettre ça, quoi. Et ça, c'est compliqué de leur faire comprendre tout ça. Parce qu'au final, on sait, les premières études qui montrent la toxicité de la dépachine, elle date de quand ? Alors, dès le départ, on a vu que c'était phéto-toxique et que ça créait des malformations. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire d'essai clinique chez la femme enceinte. Par contre, on en fait chez les animaux. Donc, très rapidement, chez les animaux, on va voir que ça provoque des malformations. Pour les troubles neurocomportementaux, ça va être des observations et des cas de pharmacovigilance. Dès les années 80, les premiers signalements, 84, sur les troubles neurocomportementaux. Ça, c'est quelques chiffres. Aujourd'hui, je gère plus de 7 900 victimes sur tout le territoire national, avec énormément d'avortements médicaux de grossesse qui ont dû avoir lieu. Parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait des malformations importantes ou des décès. Et voilà, bon, là, c'est quelques dates clés dans lesquelles on va faire, effectivement, évoluer les choses. Mais, excusez-moi, je ne sais plus où. C'était sur... Peut-être qu'on peut revenir sur les chiffres. Donc, là, 7 900 victimes. Victimes, c'est quoi ? Alors, ce sont des enfants, enfin des jeunes, qui nous ont contactés à la PESAC et qui nous demandent comment demander réparation, comment obtenir un diagnostic, quelle est la prise en charge, etc. Donc, ça, c'est qu'une toute petite partie, finalement, des victimes. Parce que certaines ne passent jamais la barrière du mail ou du coup de fil. Certains ne se rendent pas compte qu'ils en sont victimes. Oui. Certains refusent de l'accepter. Et certains l'acceptent, mais ne vous appellent jamais. Oui. Oui, parce que, déjà, il y a une culpabilité qui est énorme. Enfin, moi, quand j'ai compris que j'avais empoisonné mes enfants en prenant ce médicament pour me soigner, ça a été très difficile de l'accepter. On se dit, j'aurais dû savoir, j'aurais dû m'en douter. Mon instinct de mère ne m'a pas dit que... Voilà. Donc, je pense qu'il y a des femmes pour lesquelles c'est encore difficile de l'accepter et qui n'arrivent pas à me téléphoner, même si elles sont en souffrance ou en errance de diagnostic. Et puis, voilà, enfin, les pathologies qu'ont les enfances, l'autisme, les malformations physiques, il y en a dans la population générale. Donc, il faut avoir fait le lien entre la prise du médicament et les pathologies. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. S'ils tombent sur une émission, sur un article de presse, ils vont comprendre. Mais souvent, c'est suite à la médiatisation que les familles m'appellent. Et là, je sais qu'il y a eu un article aujourd'hui dans La Dépêche. Donc, je me doute que je vais avoir sûrement de nouvelles familles toulousaines qui vont me joindre parce qu'ils auront vu ça dans La Dépêche. Mais voilà. Moi, très vite, je vais comprendre, parce que je vais voir Irène Frachon à la télévision en 2011 dans le scandale du médiator, l'importance de la presse. C'est que c'est comme ça qu'on apprend, finalement, un lien de causalité. Et finalement, la plupart des victimes vont me contacter suite à un passage dans la presse. Du coup, vous parlez de la culpabilité des parents et des mères. J'ai envie de vous demander, mais il y a d'autres acteurs quand même dans ce scandale. Il y a le laboratoire, il y a l'État, il y a les praticiens. Comment le laboratoire, par exemple, il se justifie ? Et c'est quoi les arguments de sa défense ? Ce n'est pas de ma faute. C'est de la faute de l'agence du médicament, parce qu'elle m'a donné l'autorisation de mise sur le marché du médicament. Alors moi, je compare souvent au Dieselgate, parce que j'avais une Polo Volkswagen diesel. On n'a pas demandé à l'État allemand de payer à la place de Volkswagen pour l'arnaque de la consommation de la voiture. Donc je suis désolée. Oui, l'État français savait et a laissé faire le laboratoire. Il est complice et ils ont fini par reconnaître leurs responsabilités. Mais ça ne dédouane en rien la responsabilité du laboratoire, qui n'a clairement pas informé sur les risques de son médicament pendant la grossesse. Donc voilà, ils sont co-responsables. Et même pour moi, parce qu'on en parle plus rarement dans la presse, les médecins sont responsables, parce que ça se savait effectivement au niveau des RCP, des notices à destination des médecins. On savait l'aspect malformatif. Je pense qu'ils n'avaient pas idée de la mesure, de l'importance des troubles neurologiques que ça pouvait créer. Mais encore une fois, ils ne voulaient pas s'en passer de ce médicament. C'était le best-seller pour soigner l'épilepsie. Et donc c'était quand j'ai interdit la DEPAQUIN chez la femme enceinte et en âge de procréer, je leur ai supprimé un outil thérapeutique. Et il fallait qu'ils utilisent d'autres antiépileptiques qui étaient des fois un peu moins bien supportés, un petit peu plus compliqués à utiliser. Et ça, il y a eu un déni qui a été farouche au départ. Parce que comme j'aime bien faire un peu des coups foreux, je suis allée au congrès des gynécos et des neuros à Montpellier les premières années où on a mis en place le protocole. Et je me suis introduite en douce dans le congrès. Et j'ai entendu les neuros qui disaient « Moi, j'en ai rien à foutre de leur protocole, je ferai signer ça à la patiente et je continuerai à prescrire de la DEPAQUIN. » Donc, c'est bien qu'ils ne voulaient pas supprimer ce « bon outil » de l'arsenal thérapeutique. Et donc, ça a été compliqué. C'est pour ça qu'encore une fois, la médiatisation m'a aidée avec les caméras cachées qu'on a envoyées pour vérifier, qu'on respectait finalement les nouvelles conditions de prescription. Et il a fallu, et il faut encore aujourd'hui, enfin, moi, je travaille beaucoup avec l'agence du médicament, envoyer des courriers aux prescripteurs pour pister les médecins qui prescrivent encore aux femmes en âge de procréer de l'acide valproïque. On est obligé de les fliquer. Il y en a encore aujourd'hui ? Oui, il y en a encore. Parce que du coup, je reviens sur ce chiffre-là. Oui. Ici, peut-être que vous pouvez nous en parler un petit peu. On a l'impression qu'il y a encore des femmes enceintes qui sont traitées sous des bâquines. Encore aujourd'hui, on ne pouvait pas l'interdire parce qu'encore une fois, il y a des femmes ce qu'on appelle pharmacoresistantes. À la différence de dose de scandale sanitaire, comme le Mediator, qui servait à faire maigrir, qui servait à rien, ou le Distilben, qui, soi-disant, préservait des fausses couches, etc., qui servait à rien, la Dépakine est un médicament utile. Donc, effectivement, c'est un médicament dangereux chez la femme enceinte, mais c'est un médicament utile. Donc, il continue à être prescrit. On ne pouvait pas l'interdire. Mais, par contre, il faut que la femme soit clairement éclairée. Et puis, il doit être prescrit en dernière intention après essayer de toutes les autres alternatives. Et après, si la femme... Moi, comme je le dis, on peut vendre une bouteille d'alcool à une femme enceinte. Si elle la consomme, tant pis pour elle et son bébé. Ce n'est pas raisonnable. Voilà ce que je dis de la Dépakine. Si la femme veut absolument ce produit, il faut qu'elle le sache de manière éclairée. Et aujourd'hui, il y a quand même d'autres médicaments sur le marché qui permettent de stabiliser l'épilepsie. Donc, moi, je ne comprends pas qu'il y ait encore autant de grossesses sous Dépakine. Ça veut dire qu'il y a des médecins qui n'informent pas correctement sûrement les patientes. Et là, normalement, début décembre, avec l'agence du médicament, des courriers vont être ciblés aux médecins prescripteurs. Parce que ça, je leur ai dit à l'agence, avec les datas qu'on a aujourd'hui, on est capable d'identifier un praticien qui donne un médicament à une femme épileptique. Il y a une traçabilité avec les cartes vitales. Mais je suis obligée de batailler avec l'agence pour qu'ils fassent leur devoir de gendarme du médicament. C'est à eux d'être les gendarmes et de dire, oulala, mais pourquoi vous prescrivez de la Dépakine à une femme enceinte ? Avez-vous réellement essayé les alternatives thérapeutiques ? Ce n'est pas à vous, en tant que citoyenne, de venir contrôler. Et pourtant, si, moi, je flique la NSM pour qu'ils fassent leur boulot. Mais oui, ça, c'est une des découvertes également que j'ai faites dans tout ce combat-là. Pour donner quelques chiffres, en France, il y a 600 000 épileptiques. Oui, c'est ça. Donc, ça fait à peu près 1 % de la population, même un petit peu moins. Et dans le monde, il y a 50 millions d'épileptiques. Donc, encore une fois, ce qui est important, c'est de bien comprendre que la Dépakine est un médicament efficace quand on est épileptique. Elle est vraiment toxique que dans le cas où on est enceinte. Voilà, c'est ça. Mais il y a en fait... Moi, je me suis aperçue en parlant à ces femmes que des fois, il y avait des femmes qui étaient traitées alors qu'elles n'en avaient plus besoin parce qu'à 20 ans, elles avaient pris une cuite. Tout le monde peut être épileptique. Elles avaient pris une cuite et elles avaient fait des crises d'épilepsie suite à une cuite. Et du coup, elles avaient été traitées à vie. Et au moment d'avoir un enfant, on n'a pas réévalué la nécessité de leur traitement ou pas. Après, encore une fois, je parlais tout à l'heure des épilepsies de type absence. le pronostic vital de la personne n'est pas engagé. D'accord, il bug. Il ne peut pas conduire. Il ne peut pas vraiment travailler. Mais mince, si on peut se passer de traitement en ayant juste des absences pendant 9 mois, on reste tranquille à la maison et on a sa grossesse et puis on reprend son traitement avant et après. Et puis voilà, il y a des alternatives pour certaines femmes. Et puis, il y a aussi d'autres manières de devenir parent. Moi, je ne peux pas me passer de traitement. Aujourd'hui, je ne suis plus sous des packing. Je suis sous un autre antipileptique, le Kepra. Mais d'ailleurs, je n'ai pas voulu avoir d'enfants sous Kepra parce que je me suis doutée que le laboratoire ne disait pas non plus forcément la vérité. Mais voilà, mais j'aurais pu adopter des enfants. Il y a d'autres manières de devenir parent. C'était le choix à faire avec mon mari et j'aurais voulu être informée. C'est toujours ça que j'ai reproché au laboratoire, c'est de ne pas m'avoir informée de la toxicité du produit et je n'ai pas pu faire un choix éclairé. Donc du coup, on a parlé de la position du laboratoire qui refuse sa responsabilité alors qu'il a été condamné pour ça. Ça a été prouvé au tribunal. Il y a eu plusieurs condamnations. Il y a eu des condamnations en individuel. Je parlais au début d'un article de presse que j'ai découvert du côté de Tours d'une famille qui avait porté plainte. Il y a eu une famille qui a gagné contre le laboratoire Sanofi, cette famille de Tours. Après, il y a eu d'autres condamnations. Il y a eu des condamnations de la part de l'État au tribunal administratif qui, à la fois, a pointé effectivement l'inertie de l'État français à mettre en conformité, mais l'inertie aussi du laboratoire. Donc elle a partagé la responsabilité dans des décisions au niveau du tribunal administratif entre l'État et le laboratoire. Après, on a rendu possible la première classe action en 2016 à la française en faisant changer la loi, notamment avec le député que certains connaissent d'entre vous, Gérard Bapte, le Tours-Rusin. Donc on a rendu la classe action à la française possible et la PESAC a été la première association à porter plainte. Et là encore, le tribunal judiciaire de Paris a reconnu la responsabilité de Sanofi et la recevabilité de notre action. Qu'est-ce que j'oublie ? Et puis après, il y a le dispositif ONIAM, le dispositif amiable qu'on a mis en place au niveau de l'Office national des accidents médicaux qui a déjà indemnisé une centaine de victimes et qui, effectivement, fait un partage de responsabilités quelquefois entre les trois acteurs, à savoir le laboratoire, l'État et les prescripteurs. Mais l'ONIAM, il dépend de qui ? L'ONIAM, c'est un organisme d'État qui indemnise les accidents médicaux. Et on peut le saisir, enfin, ils ont été saisis dans le scandale du Mediator, dans le scandale H1N1, le vaccin H1N1 qui a rendu des enfants neurasthéniques, etc. Donc dans des PAKIN, mais aussi pour d'autres scandales sanitaires, Andro-Cure, enfin, et Sûr, enfin, voilà, il y en a eu pléthore des scandales sanitaires. Donc voilà, oui, oui, cet office national gère beaucoup de scandales sanitaires et je sais qu'actuellement, ils veulent leur refiler, effectivement, les effets secondaires du, notamment, du Covid. Voilà. C'est un projet. Donc la position de l'État, l'État reconnaît sa responsabilité ? Voilà. Alors, elle paye quand ça part. Donc souvent, on est sur du 30 % État, 70 % sa nerfie. Alors, cette responsabilité de l'État, elle varie en fonction des années. Plus le temps passe, plus l'État était responsable de son inertie et voilà. Jusqu'à ce qu'en fait, en 2015, nous, on fasse changer les conditions de prescription et voilà. Donc, mais les médecins, à partir de 2006, dans la notice à destination des médecins, c'était marqué qu'il ne fallait pas le prescrire chez la femme enceinte et pourtant, ils vont continuer à le prescrire. Donc là, dans ces cas-là, souvent, les prescripteurs sont pointés du doigt. Du coup, j'ai une question peut-être un peu bête, mais on parle de prescription, mais est-ce qu'il y a une date à partir de laquelle on ne peut plus attaquer ça à nos vies ? Si on a des enfants handicapés ? Alors, oui, 1er janvier 2016. Parce qu'on considère que à partir du... Quand j'ai fait changer les conditions de prescription au niveau européen, avec la signature du protocole, les familles ont été informées parce qu'elles ont signé ce protocole. Si elles n'ont pas signé la fameuse feuille, le fameux protocole, c'est de la responsabilité du médecin. Donc là, éventuellement, elles peuvent attaquer le médecin pour ne pas avoir eu la feuille d'information. Et oui, donc les aloniums, les familles, les enfants nés après le 1er janvier 2016 ne peuvent pas demander réparation parce qu'on considère que c'était une autorité publique. Et alors du coup, si on a des enfants handicapés et qu'on décide d'aller voir l'ONIAM, ils nous demandent de quoi comme pièce pour prouver ? C'est insupportable parce que souvent, il faut d'abord prouver qu'on a consommé de la dépakine. Donc, il faut récupérer son dossier de maternité, son dossier même d'enfant. Enfin moi, ils ont des pièces, j'ai dû fournir les premières prescriptions, enfin, les dossiers médicaux de 78 quoi, où on m'a mis sous dépakine, etc. Donc, il faut prouver la consommation de dépakine pendant la durée du traitement et puis, les handicaps des enfants. Et donc, c'est des dossiers médicaux qui font souvent 800 pages. Donc, quand on leur dit ça aux familles, elles sont découragées et je les comprends, sachant qu'en plus, l'indemnisation qui est proposée souvent à l'ONIAM est bien moindre par rapport à une procédure civile classique où les barèmes d'indemnisation ne sont pas les mêmes. Donc là, ça veut dire, en fait, ce qui se passe, c'est que vous devez retrouver des ordonnances d'il y a 30 ans. Alors, bon, les ordonnances, heureusement, ils ne nous le demandent pas systématiquement, mais ils demandent le dossier de maternité sur lequel il y a marqué enceinte, oui. Et là, je repense à certaines familles là récemment que j'ai eu au téléphone où c'était une personne qui a eu un accident, donc qui a eu un trauma crânien qui a été mis par son psychiatre sous des pâquines et elle n'a pas réussi à mettre la main sur le psychiatre, a refusé de lui envoyer le dossier et du coup, elle ne peut pas demander réparation et l'ONIAM a débouté sa demande. Pourtant, elle était déjà traitée avant, après, elle n'a pas exactement le dossier de maternité et du coup, ils refusent de l'indemniser. Donc, il y a beaucoup de familles qui actuellement sont découragées. Et d'ailleurs, récemment, ça a fait un peu la une dans la presse puisqu'il y a des sénateurs et des députés qui se sont saisis de ces dysfonctionnements de l'ONIAM parce que l'ONIAM n'est pas bienveillante à l'égard des victimes et ne les aide pas dans leur demande de réparation parce qu'ils nous demandent des... Là, actuellement, ils en sont à demander des factures de couche d'il y a 20 ans. Est-ce qu'on a gardé les factures de couche de l'énurésie ? Donc, c'est le fait que les enfants fassent pipi, etc. parce que souvent, il y a des troubles neurocomportementaux. Donc, quand on n'a pas de facture, ils nous indemnisent à hauteur d'une couche par jour. Alors, je dis en blaguant, mais ce n'est pas vraiment drôle. C'est comme dans les EHPAD. C'est aussi lugubre comme si une seule couche suffisait d'un enfant. Bon, bref. Donc, non, ils ne sont pas bienveillants à l'égard des victimes et c'est un combat quotidien qui est usant. Donc, on voit que c'est compliqué, mais vous avez quand même eu des succès. Parce qu'on a parlé de la classe action, mais il n'y a pas eu que ça. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'on a attaqué sur un peu tous les fonds dans des procédures civiles, dans des procédures pénales. On a attaqué, je l'ai dit, l'État. Et là, effectivement, on a eu des victoires, mais Sanofi est systématiquement dans la contestation puisqu'il refuse, à la différence du laboratoire Servier dans le dossier Mediator qui avait reconnu assez rapidement sa responsabilité. Sanofi refuse en bloc et actuellement, ils ont fait plus de 250 contentieux pour attaquer, 240 recours pour ne pas payer dans le dispositif amiable à l'ONIAM. 240 recours. Donc, moi, ça fait 10 ans que je suis dans la procédure civile. Systématiquement, ils contestent toutes les décisions. Quand là, récemment, en 2022, dans la classe action, ils ont été condamnés à verser 120 000 euros à l'association APESAC, ils ont contesté la décision du juge. ils ont fait une requête en interprétation. Donc, ils ont refusé de verser ces 120 000 euros que le juge leur demandait de verser. C'est hallucinant. Bon, ils ont été déboutés, mais voilà, ils contestent tout, tout le temps. Donc, en fait, ils veulent avoir les victimes à l'usure. C'est leur technique. Eux, ils vont être là pendant des dizaines d'années. Les PDG, les directeurs généraux vont se succéder. Donc, ils se disent qu'on va s'user et ils n'ont pas complètement tort. Il y a des familles qui ont déjà abandonné. Donc, c'est la guerre des nerfs. Voilà, c'est vraiment la guerre des nerfs entre nous. Après, il y a eu d'autres succès dont on n'a pas parlé. Il y a le pictogramme. Oui, parce qu'effectivement, je ne veux pas être que dans le combat judiciaire. C'est important. Mais il n'y a pas que celui-ci. Moi, quand je reprends l'alcool, parce que c'est vrai que ça m'a marquée. En fait, les dégâts de la dépakine sur le fœtus sont similaires aux faciès des enfants d'alcooliques. On retrouve la lèvre supérieure fine, le nez pâté, les yeux un peu en amande, etc. Donc, ça m'a beaucoup marquée parce que je n'étais pas alcoolique et j'avais un enfant qui avait un visage alcoolique. Psychologiquement, c'était très compliqué. Et donc, c'est pour ça que tout naturellement, j'ai regardé les bouteilles d'alcool, avec ce pythogramme et je me suis dit, mais mince, c'est sur les bouteilles d'alcool et pourquoi ce n'est pas sur les médocs ? Et là, je me suis dit, à l'époque, j'avais une étudiante qui travaillait avec moi et qui avait fait du droit et qui me dit, mais Marine, ça doit pouvoir se changer, on va faire un décret. et je me suis dit, je me suis dit, allez chiche, on y va. Et donc, on commence à écrire le décret. Comme déjà, je travaille avec des parlementaires, j'ai trouvé un parlementaire alors centriste, cette fois-ci, qui m'a aidé du centre de la France, qui était sensibilisé parce qu'il avait quelqu'un de proche touché par l'épilepsie. Et donc, en fait, c'est cette sensibilité-là qui a fait qu'ensemble, c'était un sénateur, on a mis en place les pictogrammes. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'avec l'agence du médicament, ça s'est plutôt bien passé. Et le gouvernement, c'était à l'époque du gouvernement Touraine qui était quand même beaucoup plus facile. Et j'ai eu une écoute quand j'ai proposé ces amendements. Et on a pu faire changer la loi au niveau national. Et puis après, je suis allée le porter en 2017 jusqu'en Europe. Et donc, c'est pour ça. Et comme je n'ai pas voulu le faire que pour la Dépakine, j'ai fait le décret pour tous les médicaments dangereux. Mais je me rappelle très bien que j'avais été choquée que sur les bouteilles d'alcool, ils se soient en noir et blanc. Et là, je me suis dit, moi, je ne me ferais pas avoir. Je vais spécifier dans le décret que je veux que ce soit en couleur et une taille minimum. Parce que vous verrez sur les bouteilles d'alcool, vous avez des petits pictogrammes qui sont comme ça. Il y en a d'autres qui sont comme ça. Ils n'ont pas tous le même standard. Donc là, j'ai imposé un centimètre minimum. Voilà. Ça paraît con, mais la couleur et la taille, il faut le faire inscrire dans la loi. Sinon, les lobbies pharmaceutiques le modifient. Donc, pas que sur les médicaments de dépakine, sur tous les médicaments toxiques pour les femmes enceintes. La seule chose, si on peut parler des fois des défaites, c'est que ce qui m'a contrariée, c'est que moi, j'aurais voulu que ce soit l'agence du médicament qui impose le pictogramme en fonction des médicaments. Eh bien non, ce sont les laboratoires qui choisissent quel pictogramme ils veulent mettre sur leur boîte. Donc, où est-ce qu'il est le gendarme, là ? Il faut qu'on m'explique. C'est encore les labos qui font ce qu'ils veulent. Donc, s'ils veulent ouvrir le parapluie, hop, ils sortent le gros pictogramme interdit. S'ils sont un peu moins un truc, ils sortent le logo danger. Après, vous avez aussi fait modifier les notices. Oui, en 2015, là, au niveau de l'agence européenne, c'était peut-être le truc d'avant. Ah oui, après. Attends. Là. Oui, en 2004, 2006 et puis 2015. Oui, on va mettre en place ce fameux protocole à remplir et à signer parce qu'effectivement, les phrases, c'était laconique. Consultez votre médecin. Voilà. Et donc, là, on va mettre des choses extrêmement précises pour informer clairement les femmes parce que parce qu'elles n'avaient pas accès jusque-là à l'information. Alors là, je vais vous montrer la notice du Vidal. Le Vidal, c'est le dictionnaire des médicaments qui est utilisé par les médecins en France. Nous, à la bibliothèque, on avait l'édition de 96. Voilà. Donc, en 96, alors ça fait déjà 10-15 ans qu'il y a des études sur la toxicité du médicament. Voilà ce qu'on peut lire. Voilà ce que les médecins lisaient. Oui, les médecins, ce qui n'est pas les patientes parce que, pareil, il faut remettre les choses dans le contexte 96. Vous n'avez pas Google. Aujourd'hui, vous tapez notice d'un médicament. Vous voyez à la fois ce que vous pouvez lire dans la boîte de médicaments, mais ce qu'a le médecin, ce qu'on appelle le RCP. Nous, en 96, on n'y avait pas accès à tout ça. Donc, on peut lire l'arrêt brutal de ce médicament expose la réapparition de crises préjudiciables à la mère et à l'enfant à naître. Du coup, quand on lit ça et qu'on ne connaît pas très bien le monde médical, on a plutôt l'impression que c'est dangereux d'arrêter la dépakine et pas l'inverse. Oui. Et donc, c'est ça quoi. Vraiment, les neurologues, leur peur, c'était que leur patiente décède d'une crise d'épilepsie et c'est ça qui a fait que, finalement, ils ont préféré continuer à prescrire la dépakine plutôt que plutôt que d'autres choses. Alors qu'ils y commençaient à accéder à d'autres médicaments de nouvelle génération. Après, la question de l'information, je trouve qu'elle est assez intéressante. Donc, Marine Martin, vous avez trouvé sur Internet un site officiel qui annonçait la toxicité de ce médicament. ici, on est sur la première page de la dépakine, la site Valproic. Donc, c'est une page qui a été créée en 2005. En Wikipédia, c'est intéressant parce qu'en fait, vous avez un onglet historique et vous pouvez remonter toutes les versions de l'article. Et donc, le crat a été mis en ligne en 2004. Et pourtant, si vous vous contentiez d'aller sur Wikipédia, c'est-à-dire si vous faites la recherche minimale, on arrive sur cette page qui ne détecte aucun effet secondaire. Donc, ça, c'est la recherche minimum. Si on se dit je vais voir sur Wikipédia, malheureusement, ce n'est pas bon. Et puis, on peut faire un peu plus. On peut aller voir en 2009. Donc, c'est l'année où Marine, vous avez découvert le site du crat. Et pourtant, ce n'est pas une charge contre Wikipédia, c'est plutôt sur le fait qu'il faut quand même vraiment regarder où est-ce qu'on s'informe. Ici, vous avez la même page en 2009 sur Wikipédia. Et on peut voir les effets secondaires, en fait, donc, c'est gain de poids, troubles digestifs, vertiges, chutes de cheveux, thrombocémie, enfin, il n'y a absolument aucun endroit où on nous parle de la grossesse. Et donc, du coup, j'ai envie de vous demander, vous, vous ne vous êtes pas contenté de la page ou ça. Oui, mais il est. Oui, alors, le cycle de l'urée, ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas la grossesse, oui. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que vous ne vous êtes pas contenté de la première réponse de Google. Vous avez creusé et creusé. vous avez creusé longtemps ? Non, pas tant que ça, en fait. Je veux dire, rapidement, j'avoue que quand je suis tombée sur le site anglais, anglo-saxon, et que j'ai vu le visage du nourrisson sur le site internet des Anglaises, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'ils aient une photo de mon fils ? Et là, j'ai compris que ce n'était pas une photo de mon fils, c'était une photo d'un visage d'enfant des Paquines, et que j'ai découvert le faciès des Paquines, et que, voilà. Et ça, ça a été un choc, parce que j'avais l'impression qu'on nous avait volé le visage de nos enfants, parce qu'ils étaient marqués. et donc, il a fallu un moment de passer ce choc pour pouvoir, effectivement, en discuter avec d'autres familles et de savoir de cette information que j'avais trouvée, qu'est-ce que j'allais en faire ? Qu'est-ce que j'allais en faire ? Et, effectivement, j'avoue que, 2011, l'année du scandale du médiator, j'ai vu Irène Frachon à la télévision et je me suis dit, waouh, cette femme, elle est formidable, c'est possible de combattre un laboratoire, elle s'attaque à Servier, pourquoi ce ne serait pas possible de s'attaquer à Sanofi ? Et c'est comme ça que je vais oser, enfin, je vais contacter l'avocat des victimes du médiator et que je vais commencer le combat judiciaire parallèlement. Et, effectivement, comme c'était aussi un avocat médiatique, je vais lui demander, parce que j'ai très vite compris que si je voulais toucher d'autres familles, il n'y avait que par la presse. Si j'attendais des pouvoirs publics qu'ils informent, je pouvais attendre très longtemps. Donc, au début, d'ailleurs, entre 2011 et 2016, je vais patiner, je vais écrire, moi, aux pédiatres, en leur disant, attention, la Dépakine, c'est dangereux, le site du Krat, etc., mais on va me rironner partout, on va me rironner. Et c'est là que je vais comprendre, je vais avoir perdu, d'une certaine manière, plusieurs années, parce que je pensais partir vers le bas, écrire dans les camps, les choses comme ça, en leur disant, attention, c'est dangereux. Et puis, en fait, après, quand je vais voir que ça ne marche pas, je vais me dire, bon, il faut que tu partes du haut de la pyramide, de l'agence du médicament, pour qu'elle leur donne les ordres à eux, prescripteurs, de ne plus ou que ça existe, ou que ce diagnostic peut être posé. Parce que le problème, c'est qu'il va y avoir des problèmes de diagnostic. Effectivement, comme la maladie est méconnue, les médecins vont avoir du mal à accepter de poser le diagnostic, dire que c'est la dépakine, c'est dire qu'il y a eu un défaut d'information. Et là, et puis surtout, le nom des médecins commence à apparaître en bas des diagnostics. Derrière, ils se font remonter les bretelles par Sanofi. Donc, quand ils ont des petits projets de recherche dans leur CHU, c'est plus difficile d'avoir des financements. Du coup, vous, Marine, vous en pensez quoi de la pharmacovigilance à la française ? Alors, ça fait peur. Puisque maintenant, je suis devenue patiente experte à l'agence du médicament, j'ai ouvert un peu la boîte de Pandore et je vois comment ça se passe derrière le rideau et ça fait peur. En fait, c'est une institution qui a assez peu de moyens, globalement. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Et en fait, ils n'agissent que dans l'urgence. C'est-à-dire, quand ils sont alertés par un problème de composition dans le Lévothyrox, des Packing, Mme Martin qui fait encore du bruit, machin, tout ça, ils disent, oulala, c'est un dossier urgent, ça va nous péter à la gueule. Vite, 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 on s'en saisit et on y travaille. Mais ils ne travaillent que dans l'urgence. Donc, en fait, la pharmacovigilance, elle est quasi nulle. Et puis, effectivement, normalement, les médecins, quand un patient vient les voir et déclare un effet secondaire, ils devraient aller derrière leur petit ordinateur, déclarer l'effet secondaire. Ils sont tellement acculés par le boulot qu'ils ne le font pas. Donc, si vous, vous n'allez pas sur le site de l'agence du médicament, je ne sais plus, j'ai fait un petit schéma, pour déclarer les effets secondaires d'un médicament, personne ne le sait. Donc, nous, les associations, maintenant, on le fait et on a signalé des effets secondaires sur d'autres antiepileptiques et sur la dépakine, bien sûr. Mais, en fait, il n'y a pas tellement de pharmacovigilance. Enfin, c'est quasi nul. Et au niveau européen, ce n'est pas mieux non plus. Donc, du coup, on a un laboratoire avec beaucoup de moyens qui se cache derrière un organisme de pharmacovigilance qui n'en a pas. Oui. J'ai envie de dire est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts ? Il y avait des conflits d'intérêts et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ce soit si transparent que ça. Le problème, c'est que souvent, les médecins qui travaillaient dans les laboratoires avaient travaillé à l'agence ou après avoir travaillé à l'agence, travaillent dans des laboratoires. Donc, ils ont du mal à critiquer les laboratoires. Voilà. Et donc, souvent, on se retrouve avec une agence qui est finalement sous le joug des laboratoires qui font ce qu'il aurait demandé. Et puis, d'une certaine manière, il faut refaire l'histoire de l'agence du médicament. Elle a été créée après, avant de s'appeler la NSM, elle s'appelait l'AFSAPS. Et avant, c'était le ministère de la Santé. Et pourquoi le ministère de la Santé a créé l'agence du médicament ? C'est suite à l'affaire du sang contaminé. Pour plus que les ministres s'emprènent plein la poire et se fassent poursuivre dans des procédures judiciaires. On préférait, hop, qui c'est le mauvais élève, c'est l'agence. Donc l'agence, la NSM, elle est là pour se prendre les coups dans la tronche à la place des ministres de la Santé. C'est une coquille vide. C'est une coquille vide. Voilà. Elle est là pour protéger les politiques, oui, essentiellement. Dans un sens aussi, on peut se dire que les personnes qui ont fait le site du CRAT, c'est aussi une œuvre de courage de publier cette information. J'ai beaucoup discuté avec le docteur Elephant qui dirige le CRAT. Elle, elle me dit qu'à l'époque, elle était la seule à dire que la Dépaki, il ne fallait pas le prescrire chez la femme enceinte, que les neurologues lui riaient au nez. C'est très difficile. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai envie que ce procès pénal ait lieu pour les entendre tous s'expliquer à la barre qui a fait quoi, quand. Très exactement. Pourquoi, dans ce cas-là, cette personne-là, elle n'a pas lancé l'alerte ? Pourquoi elle n'a pas tapé du poing sur la table Elisabeth Elephant à l'époque ? Donc, tout ça, je ne sais pas. Il y a encore des choses que j'ignore. Pourquoi ça a mis autant de temps ? Pourquoi il a fallu que ce soit moi qui médiatise l'affaire et qui fasse changer ça ? On n'a pas eu une Irène Frachon dans le scandale de la Dépaki. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un médecin qui lance l'alerte. Mais là, ça n'a pas été le cas. Du coup, quand Sanofi rachète le laboratoire Berthier, est-ce que vous pensez qu'il sait déjà que le médicament a des effets nocifs ? Sur les animaux, oui, bien sûr. Oui, sur les animaux. Et puis, 84, les cas de pharmacovigilance, oui, il les a. Il les a, puisqu'ils sont... Enfin, nous, on les a retrouvés après. J'ai récupéré les données de pharmacovigilance, donc oui, il le sait. Mais l'épilepsie, encore une fois, c'est une maladie extrêmement répandue. C'est un marché porteur. Pourquoi aller signaler qu'il y a un effet indésirable ? Vous, vous êtes intimement persuadé qu'il y a une forme de malhonnêteté ? Oui, oui, on est des consommateurs. On est des consommateurs, on est là pour consommer. Merde, le truc, le produit, il a un petit défaut, il a un défaut. Merde, est-ce qu'on est obligé de le dire ? C'est pas leur problème, la maternité. C'est juste un effet collatéral, quoi. Du coup, j'ai envie de vous demander, vous avez encore confiance en la médecine ? Ça se passe comment ? Je garde un esprit critique. Après, les médicaments, on en a besoin. Moi, je ne peux pas vivre sans médoc, je meurs. Je ne vais pas dire heureusement que la médecine existe. Mais par contre, je n'hésite pas à m'interroger. Je ne prends pas tout pour argent comptant. Je reste logique. Ce qui m'a amenée à comprendre ça, c'est de me dire que ce médicament est là pour calmer les décharges électriques du cerveau de la maman. Forcément, il agit sur le cerveau du fœtus en développement. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, mais quand même, ça paraît logique. Aujourd'hui, quand je prends un médicament, il faut vraiment que je sois malade. Il faut vraiment que j'ai très mal à la tête pour prendre un doliprane. Si possible, pas de chez Sanofi. Ça, c'est ma psychologie à moi quand je vais en pharmacie. Donnez-moi de l'UPSA, même s'ils ont tous leur casserole. Du coup, il reste encore des combats à mener. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Oui, parce que là, comment dire, Sanofi, ils ne s'en tirent pas trop mal parce que comme ils ne payent pas aux dispositifs amiables, actuellement, c'est de l'argent public, c'est vos impôts qui payent le fonds d'indemnisation des victimes de la Dépakine. Et Sanofi ne paye pas. Alors, bien sûr, l'ONIAM fait des actions récursoires pour aller récupérer l'argent public, mais ça va prendre des dizaines d'années. Et puis, comme il se trouve que Serge Weinberg, le PDG de chez Sanofi, c'est le meilleur copain d'Emmanuel Macron et que c'est grâce à lui qu'il est rentré chez Rothschild, et qu'encore aujourd'hui, lui, il est invité à l'Elysée, moi pas, et bien je me dis que, ouais, c'est pas gagné encore. Voilà, donc, mais bon, David contre Goliath, il faut jamais désespérer et puis ce sont des petites pierres, voilà, à l'édifice. Aujourd'hui, si déjà, je les ai associés à un scandale sanitaire, et bien c'est déjà énorme. Secondo, si j'ai réussi à informer et à faire prendre conscience aux femmes enceintes que, attention, médicaments et grossesses, c'est pas n'importe comment et que c'est dangereux et que, voilà, il faut réfléchir avant qu'on prenne, de prendre un traitement sur le fait qu'effectivement il soit indispensable ou pas, c'est déjà énorme. Voilà, et puis si aujourd'hui, il y a des enfants qui, ça peut leur permettre d'être indemnisés et de mieux vivre au quotidien et surtout aux parents de se dire qu'ils peuvent s'en aller sereinement en se disant qu'ils ont mis quelqu'un au quotidien pour gérer leur gamin, c'est bien aussi, quoi. Voilà, c'est déjà beaucoup. Oui, il me semble aussi, et c'est pour ça qu'on vous avait invité aujourd'hui. D'accord. On va pouvoir passer aux questions. Oui. S'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Alors, quand vous parlez de caractégenèse, est-ce que ça peut concerner aussi l'homme ? Alors, oui, c'est une question que j'aimerais effectivement pouvoir creuser. Je ne peux pas justement tout faire, mais oui, on le sait d'ores et déjà et l'ANSM commence à s'y pencher. Ça affecte, comme l'alcool, la quantité et la qualité du sperme. Ça, c'est une certitude. A priori, la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'acide valproïque passe dans l'enveloppe du sperme, la perméabilité du sperme et arrive dans le vagin de la femme ? Ça, il y a des études qu'il faudrait qu'ils soient menées et qu'ils ne le sont pas. Mais encore une fois, je ne sais pas s'ils le feront puisqu'ils ne vont chercher que des ennuis. Voilà. Et imaginez s'ils trouvent, ils vont devoir indemniser potentiellement ce genre de victimes-là. Donc, voilà, pour moi, c'est hautement probable. Mais effectivement, il faudrait que l'agence du médicament mette à disposition de chercheurs des études et qu'ils regardent ça de plus près. Parce que là, il me semble que c'est en décembre 2022 que vous avez porté ce combat qui est que les enfants d'hépaquine qui ont des enfants ont les mêmes symptômes que leurs parents. Voilà. En fait, moi, j'ai beaucoup suivi un scandale similaire qui est le distilben qui a frappé dans les années 70 ce médicament qu'on donnait pour éviter les fausses couches. Et on s'est aperçu que la génération suivante était atteinte également de malformations. Donc, c'est souvent des filles distilben qui ont des problèmes à procréer. Mais on s'aperçoit que même celles qui y arrivent à procréer, à leur tour, il y a des malformations utérines. Et donc, je me suis dit et puis surtout, en lisant un tas de choses sur l'acide valproïque, je me suis rendu compte qu'ils avaient utilisé l'acide valproïque pour soigner des cancers parce que ça avait la propriété de modifier le niveau d'expression de l'ADN. Donc, l'enveloppe de l'ADN, l'épigénétique. Là, on est dans un... Et donc, je me suis dit mais attends, si ça peut combattre des cancers, s'ils ont tenté de le faire parce que ça modifiait l'enveloppe de l'ADN, peut-être que nous, on a transmis des gènes modifiés à nos enfants, etc. Et de fois encore, j'ai lu un article ce soir dessus. Et donc, j'ai commencé à poser la question aux enfants, des enfants d'hépakine qui s'en étaient à peu près sortis, qui s'étaient mariés, qui avaient eu des enfants parce que je rappelle, ça fait 50 ans, il y a des enfants d'hépakine, ils ont 45 ans. Voilà. Donc, et là, j'ai commencé à voir, tiens, des spina bifida, des malformations génitales, des malformations du cœur, etc. Et là, j'ai commencé à recenser parce que je sais très bien que la pharmacovigilance n'existe pas, donc autant que je la fasse. Donc, j'ai commencé à recenser. Et là, moi, j'ai trouvé, et comme je travaille avec des chercheurs, notamment Catherine Hill, je lui ai fait analyser mes données, et effectivement, on a un taux de malformation qui est anormal. Voilà. Donc, j'ai alerté Agnès Buzyn à l'époque en lui demandant, voilà, il faut absolument que vous fassiez des études. Il y a un impact transgénérationnel du Valproate. Ça s'explique par, justement, cette modification de l'enveloppe de l'ADN, il y a des études là-dessus, etc., etc. Oui, 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 oui. OK. Ils ont commencé à faire des fausses réunions avec l'Inserm tout en m'excluant des conseils scientifiques et en me regroupant avec des associations de patients d'autisme qui ne comprenaient rien à ce que je leur racontais quand moi, je présentais mes chiffres avec Catherine Hill. Là, j'ai compris qu'on était en train de me placardiser. La moutarde m'est montée au nez. Donc, je me suis fâchée contre le directeur de l'Inserm et il m'a dit « Mais Mme Martin, vous n'avez qu'à publier vos données. » Et là, je me suis dit « Bon, mon coco, OK, tu me prends encore pour une guignole, tu me prends au mot, j'y vais. » Et donc, avec Catherine Hill, la grande épidémiologiste qu'on a vu beaucoup sur le Covid, des médecins, j'aime bien souvent travailler avec des retraités qui ont souvent beaucoup d'énergie, qui ont une notoriété incarnée d'adresses fabuleux. Et donc, on a publié chez une revue scientifique « Birth Research Defects » les données que j'avais récoltées, j'ai les dossiers médicaux des patients, etc. Donc, j'ai prouvé toutes les choses que j'ai taillées. Et donc, là, ils étaient comme des couillons, il n'y a pas d'autre mot. Et l'ANSM m'a appelée en disant « Madame Martin, quelle a été votre méthodologie ? » Eh bien, j'ai fait comme on a fait pour le distilbène, un questionnaire passé aux patients, récupérer des pièces médicales, analyser les statistiques. Et là, on montre qu'il y a un signal. Donc, qu'il faut que vous fassiez votre job. Et donc, là, ils sont en train de déclarer à la pharmacovigilance les cas que j'ai regroupés dans mon association. Donc, c'est pour ça que qu'on me demande est-ce qu'il y a une vraie pharmacovigilance ? Comment dire ? C'est vous. Voilà. Et d'ailleurs, des fois, c'est les conseils que je donne aux associations. Je leur dis « Mais récupérez-vous aussi vos datas. » Parce que quand vous avez vos datas et que vous allez voir un ministère ou un autre en disant « Regardez, j'ai tant de pourcentages, machin. » Quand vous montrez que c'est étayé, ce que vous dites, ils ne peuvent plus vous dire que ça n'existe pas. Oui, peut-être, mais voilà. Donc, c'est le contre-pouvoir, c'est la presse, c'est la publication, c'est tout ça, effectivement, et les politiques, les institutions ne répondent que sous cette pression. Et du coup, j'avais une question un peu personnelle. tout ce combat, il faut des larges épaules. Et vous l'avez mené sous des packing, ce combat ? Parce que là, on voit perte de diversité. Quand j'ai découvert le lien de causalité, donc 2009-2010, entre l'exposition, je ne pouvais plus voir le pot en peinture. Vraiment, parce que c'est un flacon. Et donc, là, j'ai demandé à changer de traitement. Et effectivement, j'ai mis 4 ans quand même à être stabilisée à peu près avec un autre traitement. mais non, non, je ne pouvais plus supporter. Et encore aujourd'hui, oui, c'est... Enfin bon, des fois, je dis en rigolant, bonjour, c'est Mme Martin, Mme des Packing. Finalement, sous des Packing, vous n'auriez peut-être pas eu l'énergie de mener le combat ? Non, parce que moi, ça m'a fait vraiment bizarre quand j'ai arrêté la des Packing. Je me suis rendue compte que je n'étais pas du tout apathique, enfin, beaucoup moins apathique, beaucoup plus dynamique, que le disque dur, comme je dis, il tournait vachement plus rapidement que sous des Packing. Et c'est là que j'ai compris que, bon, effectivement, ça avait eu un impact sur mes enfants, mais ce n'était pas aussi anodin chez la femme qui le consomme. Vous étiez un peu en suquée. Voilà, en suquée, comme on dit dans le sud, avec l'axing. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou est-ce que tout le monde en a eu assez ? Alors, ça a évolué au fur et à mesure des années. Là, je sais que je trouvais que c'était beaucoup trop. Je sais qu'en 2021, il y avait plus de 32 000 femmes, et on ne parle que des femmes, en âge de procréé, donc entre 15 et 49 ans, qui étaient encore traitées sous acide valproïque. Donc, c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, voilà, c'est pour ça que je demande à l'ANSM de faire un peu une chasse aux sorcières, c'est-à-dire qu'en allant regarder qui prescrit du valproate et lui demander, en gros, pourquoi tu en prescris ? Est-ce que c'est réellement justifié ? Est-ce qu'il y a eu essai des autres traitements ? Alors, bon, c'est vrai que moi, au téléphone, ça m'arrive d'avoir des femmes qui sont encore traitées sous des paquines et qui me disent oui, mais j'ai peur de l'arrêter, ça fait 20 ans que je suis sous des paquines, etc. Je lui dis, oui, mais vous savez que c'est interdit ? Enfin, voilà. Donc, la peur de la crise d'épilepsie, quelquefois, chez certaines patientes, est tellement importante qu'elles disent, non, non, je ne veux pas changer de traitement. Je ne veux pas mourir. Enfin, ça les a traumatisés d'avoir une crise. Enfin, moi, ça m'est arrivé d'en faire dans la rue, sur un trottoir, suriner dessus. Enfin, c'est très, très humiliant. Et je peux comprendre que certaines femmes, rien que l'idée d'une crise d'épilepsie, elles ne veuillent pas tenter de changer de traitement quand elles sont stabilisées avec. Et en même temps, la chasse aux sorcières, comme vous dites, ça pourrait être intéressant parce que 30 000 patientes, ce n'est pas 30 000 médecins. C'est peut-être que 1 000 médecins. Oui, peut-être. oui, mais c'est pour ça que, enfin, bon, là, ils vont le faire parce que je leur ai foutu une pression de fou. Donc, là, début décembre, il y a des courriers qui vont partir aux praticiens pour leur demander de se justifier sur la prescription. Joyeux Noël. Joyeux Noël, oui. C'est vrai que je devrais leur suggérer de mettre une petite mot. Joyeux Noël par la Mme Martin. Peut-être une autre question ou est-ce qu'on a fait le tour ? Ah, oui. Je pense que vous êtes un peu obligé. Alors, je voulais savoir qu'on analyse, on suit les enfants, alors, pas après une grossesse, on a des prises de détaquine, mais des enfants qui manifestent donc des troubles épileptiques qui ont des crises et qui sont traités assez jeunes pendant de longues années ensuite pour éviter le retour de crise. Est-ce qu'on analyse les effets de la prise de détaquine comme ça sur plusieurs années ? Ça regroupe un peu ça. Parce que tout ceci, si vous voulez, ces trois éléments, en tout cas, apparaissent aussi. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur les dégâts entre guillemets potentiels dans le développement normal ? Oui, la NSM le sait, oui. Et oui, et ils étudient. On sait très bien que ça, effectivement, donne des troubles cognitifs importants chez l'enfant, le petit enfant. Oui. Mais n'empêche que là aussi, il y aurait beaucoup à faire. Il y aurait des études à approfondir, à mon avis. Et si on s'y penchait dessus, à mon avis, il serait déconseillé chez le jeune enfant. Oui, je suis assez d'accord. je ne sais pas si vous vous rappelez du début de l'introduction de cette conférence, c'est un solvant. Ça donne le vertige. On donne un solvant à des cerveaux de bébés ou de jeunes enfants en développement. J'ai l'impression de me mettre du vernis à ongles, du dissolvant, là, d'un peu dans le cerveau. Moi, ça me fait un peu cette impression-là. Vous voyez, des fois, je sais que la chimie du cerveau, c'est compliqué, mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur quand même quand on y réfléchit. Il y a 24 antiépileptiques. Donc, il y en a qui sont des plus ou moins neurotoxiques. Pour moi, dès lors que ça agit sur le cerveau du fœtus de l'enfant, oui, ça touche de toute façon, je pense, son développement cognitif. Mais il y en a qui sont plus ou moins agressifs. On connaissait bien beaucoup dans les années 70 les phénobarbitales, le gardénal qui est assez connu comme antiépileptique. Ceux-là aussi sont très abrutissants. Les nouvelles générations avec le lamictal, avec le képras sont quand même un peu moins abrutissants. il y a eu quand même une évolution dans les thérapeutiques. Mais je pense que cette question n'est pas suffisamment à étudier. Oui. Oui. Ah ben moi, sous des pâquines, j'avais de l'orthophonie, etc. Quand j'arrête la dépâquine, j'ai plus d'orthophonie. Tiens, c'est bizarre. J'ai plus de problème. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au-delà de mes enfants handicapés, au-delà de tout ça, jamais je reviendrai à la dépâquine. Parce que pour moi, c'est un retour en arrière vers une autre vie. Moi, j'ai l'impression d'être née une deuxième fois en 2010 quand j'ai arrêté la dépâquine. Mais bon, ça, c'est une autre histoire aussi. mais voilà. On accueille de plus en plus d'enfants autistes. Est-ce que vous pensez que ça vient forcément de prise de dépâquine ou d'autres médicaments ? Oui. Dépâquine et autres médicaments. Et j'aurais envie de dire toutes les aussi les pollutions environnementales qu'on peut subir. C'est-à-dire que là, on parle de médicaments, de neuroleptiques. Je pense aussi à tous leurs cousins. Tous les médicaments qui sont prescrits contre les dépressions, les antidépresseurs, toute cette famille de médicaments-là. je pense que chez la femme enceinte, elle fait beaucoup, beaucoup de dégâts et on ne s'y est pas tellement encore penchés dessus. Et puis après, tout ce qui va être les pesticides, ce genre de choses-là. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais vu un reportage qui m'a beaucoup marquée. Ça s'appelle Tous crétins sur Arte. C'était sur notamment les anti... C'est des produits qui mettaient des anti-flammes dans les canapés, etc., qui étaient neurotoxiques et tout ça. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a une pollution environnementale, médicamenteuse qui est très, très importante et qu'effectivement, l'être humain est en train de se dégrader neurologiquement. Ça, j'en ai une certitude. Et c'est pour ça que pour moi, l'autisme, oui, ne va faire que croître. Ça, c'est certain. Et bon, mais justement, tiens, c'est parmi les choses que j'ai réussi à faire changer. C'est ça, le diagnostic d'autisme. J'ai imposé dans les dernières lois autisme qu'on pose la question au moment du diagnostic, avez-vous pris un anti-épileptique pendant la grossesse ? De manière à ce qu'on puisse tracer les causes environnementales. voilà. C'est presque tabou, je pense, pour l'instant. Oui, je pense que c'est parce que ce n'est pas encore passé dans l'esprit qu'effectivement, il peut y avoir des causes environnementales. On croit que l'autisme, ça arrive comme ça, c'est un pas de chance. Non, je pense que il n'y a pas qu'une histoire. Aujourd'hui, on le diagnostique et autrefois, on ne savait pas le diagnostiquer. C'est pour ça qu'on en trouve plus qu'avant. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi notre société qui nous expose à des produits qui font apparaître des nouvelles pathologies. Les derniers chiffres sur les cancers montrent que les cancers arrivent de plus en plus tôt. C'est-à-dire que maintenant, on a beaucoup de cancers dès 40 ans. Parce qu'en fait, notre génération, la vôtre, ils ont eu moins de produits neurotoxiques dans leur vie alors que les personnes qui naissent maintenant ou qui sont nées depuis les années 2000, elles ont passé toute leur vie sous-produit neurotoxique. Parfois, c'est très simple. Vous allez dans un magasin de meubles, vous vous asseyez sur un canapé en cuir, il y a un produit neurotoxique dedans. Si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le deviner. voilà. Après, j'avais une petite question plutôt personnelle. J'ai ma fille qui a 18 ans qui a pris de la dépakine pendant 3 mois suite à une convulsion. Elle avait 15 jours. Est-ce que vous pensez que c'est une incidence sur une courte période ? Déjà, non. Enfin, je veux dire, alors on me dit, c'est ce que me disaient les médecins, qu'il faut au maximum 3 mois pour qu'ils soient complètement évacués du corps. Là, ce n'est pas très clair et je ne sais pas exactement. Je pense que ça dépend aussi des individus, du métabolisme de chacun, le temps d'évacuer les choses. Donc, voilà. Après, si c'est que 3 mois, c'est très peu. Par contre, voilà, moi, je pense que quand on traite quelqu'un pour de l'épilepsie, il faut peut-être attendre de voir si effectivement on peut faire une crise d'épilepsie ponctuellement un jour dans sa vie et ne plus jamais en refaire. Moi, souvent, je vois des neurologues qui mettent assez rapidement sous traitement au lieu d'attendre qu'effectivement il y ait une deuxième ou une troisième crise qui confirme une épilepsie potentielle qui aurait besoin d'être traitée, etc. Des fois, certains médecins ont la prescription facile. c'est sûr. C'est juste une convulsion, en fait. Mais oui, tout le monde peut être épileptique je ne sais plus, il y avait Orange Mécanique où il force à regarder avec les lumières, etc. On peut tous devenir épileptique et je pense que mon médecin me l'avait bien expliqué, c'est une irritabilité du cerveau, c'est comme une décharge électrique, on met en gros le cerveau en court-circuit, mais n'importe quel cerveau est susceptible d'être mis en court-circuit. En même temps, j'ai envie de dire en tant que possible patient, ça m'interroge que la dépakine disparaisse du corps au bout de trois mois alors qu'on a des enfants dont les parents ont pris de la dépakine, eux n'en prennent pas et après, ils font des enfants qui ont les symptômes de la dépakine. Oui, mais là, parce qu'il y a une modification épigénétique de l'enveloppe de l'ADN, en fait, les enfants exposés, ils ont finalement eu une ADN, enfin, l'enveloppe de l'ADN de modifié. Je suis rassuré. Oui. Est-ce que vous savez comment ça s'est passé dans les autres pays ? Je pense notamment au Japon où il y a une grande partie de la population qui est épileptique. Est-ce que vous avez dit que ce médicament était très efficace pour l'épilepsie ? Alors, le Japon, je ne sais pas, mais en Europe, oui, j'ai beaucoup, beaucoup échangé et puis surtout aidé les associations à se créer partout en Europe. Juste histoire de faire râler Sanofi, mais ça, oui. Forcément, très tôt, j'ai été en contact avec mes homologues anglaises. Puis après, j'ai aidé mes copines belges à créer l'association en Belgique, en Suisse, en Espagne, où ils ont gagné. Ils ont gagné contre Sanofi. Je gère même la page italienne mais j'ai eu que très peu de contacts en Italie. Je ne parle pas l'allemand, donc j'ai eu plus de difficultés. Mais j'ai fait quand même quelques reportages en Allemagne, etc. Aux Etats-Unis, Sanofi a vendu la licence à Abbott et il y a eu un scandale et il est assez important. Alors, il est commercialisé aux Etats-Unis sous le nom des pacotes. Donc oui, il y a eu des procès. Alors, la plupart se sont réglés à l'amiable avec le laboratoire Abbott et certains ont été victorieux pour certaines familles. Mais quand il y a eu l'envoyé spécial sur le truc, la journaliste avait essayé de joindre les avocats américains. C'est verrouillé, ils ne parlent pas. Dès lors qu'il y a eu des règlements amiables, c'est très difficile. Donc, je n'ai pas réussi à rentrer avec des contacts avec des familles américaines. mais partout en Europe, oui, on se retrouve très régulièrement. Moi, dès qu'il y a une décision qui arrive en France, je la file en Espagne, on se les échange. on est très solidaires au niveau de l'Europe. Après, j'avoue que le Japon, je n'ai pas trop d'entrées, moi. Je ne parle pas le japonais non plus. Donc, je ne sais pas trop comment ça se passe au Japon. Je sais que sur les travaux de l'impact transgénérationnel, je me suis pas mal, enfin, des études de chercheurs japonais et oui, mais je ne sais pas du tout comment ça a été géré dans ces pays d'Asie. Ce que je peux dire, c'est que je sais qu'en Europe, ça a été très, très donné. Et aujourd'hui, ils essayent de refiler la dépakine dans les pays du Maghreb et d'Afrique. Et voilà, ils n'ont pas mis les pictogrammes là. Ce n'est pas l'Europe. Ils ne prendraient pas l'initiative eux-mêmes de mettre un petit pictogramme. Non, ce serait trop beau, ça. Ils vont aller revendre leur truc ailleurs. Ils vont retrouver d'autres marchés. Mais oui, en Amérique latine aussi, j'ai eu des contacts avec des fois des gens du Pérou, des pharmacologues qui m'ont demandé de faire des petites vidéos. Oui, j'ai fait des petites vidéos. c'est assez vertigineux quand même le nombre de personnes touchées. Oui, ça reste quand même une maladie assez répandue. Donc, oui. Voilà, je vois qu'il n'y a plus de questions. Écoutez, moi, je vais vous remercier d'être venu parce que déjà, il faut... et puis j'ai oublié le Portugal qui est là quand même, Sandra. Oui, alors Sandra qui est toulousaine d'origine portugaise, vous voyez, qui a fondé l'association au Portugal. enfin... Voilà, vous voyez, ce n'est pas toujours facile dans les pays européens. Sandra nous a réussi à nous avoir une grosse émission portugaise, l'équivalent d'un envoyé spécial au Portugal pour prévenir les femmes portugaises. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire sur le pictogramme et sur le protocole européen ? En fait, le pictogramme n'est pas appliqué au Portugal. On ne sait pas pourquoi. C'est l'Europe, hein. Le protocole de soin n'est pas appliqué au Portugal non plus. Pourtant, je l'ai bien fait... Je l'ai bien... On a bien parlé de ça pendant le reportage qui a été fait au Portugal. Tous les médecins sont au courant qu'ils doivent le faire, mais ils ne veulent pas le faire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le document, en portugais, il existe, comme il existe dans n'importe quel pays. Simplement, si le médecin, il ne l'imprime pas, s'il ne le donne pas, si ce n'est pas donné par l'agence du médicament, personne ne vient vérifier dans les faits. Moi, ce que j'ai fait, c'est que la pression médiatique de montrer qu'il existait ce protocole, etc., etc., fait que les gens... aujourd'hui, les médecins le font parce qu'ils savent que derrière, il y a Marine Martin qui va gueuler, qui va faire un article encore de la presse en disant que ce n'est pas respecté. Mais si moi, j'arrête cette pression, il y a des pâquines, demain, vous n'en entendez plus parler. qu'ils n'agissent que sous la pression. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci de faire avancer les choses. Voilà. Et merci d'être venu. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Voilà. Bon. Bon. Sous-titrage MFP.